Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Julien Lillier-Garoufalo, mais aussi Papillon111. Je vais donc me répéter, merci d'aller dans le descriptif et de vous abonner à toutes les chaînes, parce qu'il y a aussi trois nouveaux supports, notamment concernant l'association mpi7.fr et vous verrez à l'intérieur du descriptif, vous pourrez donc communiquer plus facilement avec nous. Et regardez bien les numéros de téléphone. Je voulais revenir un instant sur la relax, puisque Noël on a fait une vidéo à Paris, notamment sur le procès, qu'on a intenté de lui faire, pour le discréditer, mais je vais en venir un peu plus longuement parce que c'est assez unique quand même. Bon, il a été relaxé dans sa première vidéo, allez sur Papillon sur YouTube, vous retrouverez ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, et vous êtes des milliers, des milliers de personnes à nous contacter, vous voyez bien que le combat, on peut le gagner, parce qu'il n'y a pas que des magistrats véreux, même si il y a un paquet, mais aussi des avocats, il y en a aussi des corrects, mais il y en a beaucoup, et une grande majorité, qui font partie de ces réseaux francs-maçons, avec bien entendu des magistrats. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par des attaques légales, c'est ce qu'on fait, et ça a donné raison à Noël Lapierre, qui pendant cinq ans, quand même, je tiens à vous le préciser parce que vous ne le savez pas, a été plus que diffamé, donc on l'attaque sur le principe, l'objet de l'attaque, c'est la 17ème chambre de la Cour d'appel de correctionnelle de Paris, comme Zemmour, comme Marine Le Pen, d'ailleurs, on a vu qu'ils ont été condamnés, Zemmour et Marine Le Pen, donc vous voyez, c'est le grand tribunal, c'est Paris, c'est compétent. Donc Noël, ceux qui ne le connaissent pas, il est président du MPI 7, mais il est aussi agriculteur, donc ça n'a pas le même fonctionnement, un agriculteur, qu'un mec qui est en ville. Lui, ils sont très, très à terre, tandis que nous, en ville, on est un peu plus foufous, et on ne voit pas les choses de la même façon. Mais ce qu'on voit de la même façon, c'est les procès. Donc il a été attaqué pour diffamation publique envers un particulier par une bande de voyous, qui est la société Akeo, et donc le gérant qui est déjà largement connu dans le groupement qui avait déjà été mis en cause et mis en examen pour des grosses escroqueries, André-Pierre-Alexandre. Donc ce monsieur, qui est franc-maçon aussi, a cru qu'à Paris, il allait gagner, vous savez, simplement un agriculteur qui est dans la France entière, parce que quand c'est compétence Paris, vous êtes obligé, même si vous habitez par exemple un petit village à 1500 km, vous vous présentez à Paris, vous voyez un peu les frais, les machins, les trucs. Donc l'avocat, bien entendu, de son, de monsieur André-Pierre-Alexandre, de la société Akeo ou Noaou, on ne sait plus d'ailleurs, lui aussi, il a pris le reste. Donc je vais vous expliquer pourquoi, puisque maintenant, en première instance, donc Noël a gagné la partie, alors que c'est lui qui est attaqué, donc c'est une gifle personnelle en reconnaissant qu'il n'y avait pas de diffamation, ce qui n'est pas le cas par contre pour Marine Le Pen dans notre procès, mais dans la même chambre d'instruction, la 17ème chambre, et de monsieur Zemmour. Donc vous voyez, un petit agriculteur qui se retrouve avec des gens comme ça, donc on a l'impression de vivre l'enfer. Mais l'enfer, il a vécu 5 ans, maintenant, ces gens-là vont payer. Pourquoi ils vont payer ? Parce qu'entre-temps, je ne connaissais pas du tout Noël, c'est lui qui m'a contacté il y a 6, 7 mois, 8 mois, on va dire. Et donc je suis venu et j'ai repris tous ces dossiers en marche. Donc ça veut dire que c'était tellement catastrophique que ces avocats, vous le savez tous, que les avocats, ils jouent la double partie, ils vous demandent beaucoup d'argent, mais le conseil, comment on s'appelle, la déontologie, il ne la respecte pas, et donc c'est ce qui s'est passé, et il s'est fait attaquer. Bon, en tant que temps, je reprends donc tous les dossiers, et ces dossiers qui sont complexes, il y a des prescriptions, il n'y a pas de prescriptions, donc il faut faire le tri. Et on a, avant le procès du 30 août, bon, le délibéré a eu lieu là maintenant, mais disons que nous avons déposé des plaintes. On a contre-attaqué avant le procès, et on ne connaissait pas le résultat. Mais vu que j'étais quand même, ça fait 15 ans que je suis du droit, au très haut niveau, donc j'ai, dans ma tête, j'ai réfléchi, j'ai dit, il ne peut pas être condamné au regard de ce qu'il est accusé. Mais, ça s'est confirmé, puisqu'il a été relaxé, mais le plus grave dans l'histoire, c'est qu'il y a un objet, donc l'objet s'appelle, pourquoi il est poursuivi, ou comme vous, demain, si vous êtes poursuivi en justice, il faut toujours regarder l'objet. L'objet, ça veut dire, il est pour la diffamation envers le public, envers un particulier. Et, on revoit dans les dossiers, donc, on est à Paris, le 29 ou le 28, donc, on était bien avant à Paris, et l'avocat adhère, ça a bien entendu, envoyé des documents le dernier jour, vous savez, les deux derniers jours. Eh oui, parce qu'il s'est dit, c'est un agriculteur, c'est peut-être un con, ou un abruti, il ne s'est pas défendre. Donc, on l'a laissé venir, il a envoyé, donc ça, le 29, le dernier qu'il a envoyé, c'est le 29, mais il a envoyé des faux documents, enfin des faux, mais des faux, quand il est faux, c'est des faux. Donc, ce monsieur, cet avocat, je lui donnerai le nom très prochainement, cet avocat s'est cru qu'il allait gagner la partie. Hélas, il y a eu des conclusions, puisqu'on a, il y a, Noël a remis des conclusions énormes, donc plus de 20 pages, et ça, ça a commencé à le traumatiser, mais en plus, dans les conclusions, on a mis les faux qu'il a mis. Alors, ces gens-là se croient tout permis, parce qu'ils sont à Paris, et eux, nous, les Parigots, on va les écraser, les gens de l'extérieur, la France entière, parce que Paris, c'est pas la France pour eux, hein. Voilà, donc Paris, c'est Paris. Et oui, les avocats, ils mangent entre eux, notaires, huissiers, comme ailleurs, mais eux, alors c'est encore plus gros, les miagouis. Et donc, comme il a gagné, et comme on a déposé plainte d'avance, pour faux, en écriture publique, par rapport à l'avocat, en même temps, on a saisi la bâtonnière de Paris, parce que c'est la bâtonnière de Paris, je tiens pas à la remercier, mais à lui dire qu'elle fait son travail, puisqu'elle avait déjà répondu avant le résultat du procès à Noël, et que donc, c'était une enquête lourde à l'encontre de l'avocat. Bon, l'avocat, il pourra pas s'en sortir, parce que ça, c'est le... On en parle sur la responsabilité civile, c'est déjà une responsabilité civile, mais c'est aussi une responsabilité pénale, puisqu'il a mis, en plus du faux, faux, c'est un faux, c'est un faux témoignage, il m'en imaginez, donc, et en même temps, il porte des accusations dans ce faux témoignage, contre Noël, pour le discréditer, pour le procès. Bien entendu, si on appelle ça les avocats véreux, corrompus, qui ont cru salir le personnage. Eh bien, aujourd'hui, la balance, elle est tombée, bim, bam, boum, c'est Noël qui a gagné, et ça change tout. Pourquoi ça change tout ? Parce que les plaintes qu'il a mis avant, c'est ce que d'ailleurs, ses avocats, d'ailleurs, ils auraient dû faire depuis bien longtemps, il aurait pas resté 5 ans dans la galère, dans la souffrance, après, la division dans les familles, les gens qui vous regardent de notre oeil, qui pensent que vous êtes un criminel, alors que ça n'a rien à voir. Donc, ils vous pourrissent la vie, en tous les sens du terme. Donc, je pense que vous êtes des dizaines de millions de Français dans ce cas-là, puisque depuis cette vidéo, bon, j'ai pas besoin de ça, parce que je connais déjà mon travail, mais vous êtes des dizaines de millions à vouloir vous rapprocher de l'association MPAI7. Sachez que ces gens-là, je le dis, je le répète, je ne les lâcherai pas. Qu'ils soient procureurs, avocats, notaires, huissiers, ils représentent la justice. On sait qu'aujourd'hui, le problème, avec les politiques, ce sont des réseaux francs-maçons. Mais, je rajoute, qu'ils ne sont pas tous francs-maçons. Parce que sinon, Noël n'aurait pas gagné. Il y a des magistrats, comme des policiers, comme beaucoup de choses, dans ces corporations, qui sont honnêtes. Mais ils en ont ras-le-bol aussi, mais ils n'ont pas le pouvoir. Parce que qui a la tête ? Qui a la tête ? C'est les francs-maçonneries. Mais, il y a aussi quand même des gens qui sont courageux. Donc, je leur dis à ces gens, magistrats, policiers, tous ces gens qui sont dans les administrations qui représentent la justice en général, de leur dire, venez nous rejoindre. Soyez courageux. Parce que la France est en train de bouger. Grave. Vous voyez-vous compte ce qui se passe là ? Nous sommes plus près de la Troisième Guerre mondiale ? Eh oui, parce que nous, on est très intelligents, Macron. On donne de l'argent à l'Ukraine, des milliards, je ne parle même pas des États-Unis, des milliards sans l'Europe. Et en même temps, les Français crèvent la faim. Et puis alors, avec le conflit qui est actuellement Palestine et Israël, bien entendu, les médias montent la propagande digne de ce nom. Mais les gens qui veulent quoi ? La paix ? Que ce soit les Israéliens, que ce soit les Palestiniens, ils veulent deux États, ils veulent la paix. Et nous voulons la paix. Mais aussi, il faut que la France, elle se relève. Aujourd'hui, l'urgence, il y en a plusieurs. Mais la première des urgences, c'est qu'il y a des dizaines de millions de Français qui crèvent la dalle. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que c'est toutes les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir la parole, qui n'ont pas eu la possibilité de défendre, comme moi j'ai eu la chance par rapport à Julien. C'est toutes les personnes qui ont subi des choses au travers de l'activité à Keo, c'est qu'aujourd'hui, même si j'en ai pris plein les dents pendant cinq ans, que je me suis senti complètement démuni, complètement isolé, que toute une partie de mon entourage m'a tourné de dos, des gens que je croyais vraiment des amis. Et même s'il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui reviennent vers moi, c'est toutes les personnes qui ont subi les pressions. Alors, je vais te couper, parce qu'on va être coupé là, parce que c'est sur TikTok, vous allez être dix minutes, il ne faut pas attendre le respect. Voilà, et puis excusez-nous parce que le sang de la dernière vidéo qu'on a fait sur Zemmour, Hanouna et Pascal Praud, on était dehors, donc effectivement, il y avait du bruit, et bon, ça, on ne peut pas le gérer, mais sachez que, venez nous rejoindre, parce que la seule chose qui compte, ce sont les résultats. Avec le MPI 7, c'est bien un mouvement, c'est une association politique dans le sens citoyenne, qui n'est pas ouverte aux autres, qu'aux citoyens, parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est tous des branquignoles, regardez la France, à l'aiguille. En tout cas, merci à vous tous et bonne journée. C'était fini.